Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Brahim Dias est un international marocain cependant il faut faire attention en ce moment même nous avons une photo truquée une photo fake qui est en train de circuler où l'on voit Brahim Dias accompagné de Fouzy Legja alors bon il y a certaines pages qui disent comme quoi cette photo est bien réelle donc voilà il faut voir si c'est vraiment vrai ou pas et on le verra dans les prochains jours en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode de l'actu des lions puisqu'on va également revenir sur le cas de Elena Oui et également on va parler de Ben Seguir juste avant qu'on commence avec cette vidéo si ce n'est pas fait je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça pour entamer ce petit épisode de l'actu des lions un petit point au niveau du dossier de Brahim Dias et autant vous dire qu'il n'y a absolument rien qui a changé on a même tout simplement Izem Anas un très bon journaliste qui est proche de la fédération qui a confirmé le fait que Brahim Dias était officiellement un international marocain donc on a l'information en avance bien évidemment demain ou bien après demain ça va être confirmé officiellement ça en tout cas c'est encore une fois les informations qu'il a divulgué mais voilà ça va dans le sens de ma pensée ça va dans le sens de tout ce que je dis depuis le début pour moi le dossier est clos déjà depuis un moment si vous voyez d'autres informations qui vont à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire et bien ce sont des informations qui sont simplement faites et que moi je vous le dis c'est qu'une question de temps on verra le joueur lors de l'annonce de l'Aise de Walid Rigraghi alors là si je me trompe sur ça je vous promets que je vais me taire et je ne vais plus parler mais en tout cas je suis sûr à 99,9% que le joueur va choisir le Maroc c'est à dire qu'il manque le 1% et c'est quoi le 1% ? c'est une publication de la fédération ou une publication de Brahim Dias qui annonce officiellement que le joueur choisit de représenter le Maroc mais là sinon il est du côté du Real Madrid pour l'instant il s'occupe de ses matchs en championnat mais une fois qu'il aura fini tout ça donc soit demain ou après demain le joueur pourra directement confirmer son choix de choisir le Maroc maintenant concernant la photo où on voit Brahim Dias accompagné de Fouzy Legja en effet nous avons beaucoup de pages marocaines qui ont tout simplement démontré que cette photo là était fake en utilisant des applications qui détectaient s'il y avait des modifications de visage etc en tout cas il y a une chose qui est factuelle et qui est réelle c'est que pour ceux qui ont fait ça ou si la photo est bien réelle c'est très bien fait en tout cas c'est très bien fait donc on les félicite mais c'est pas ça qui va nous aider à justement faire en sorte que le joueur représente le Maroc donc là pour l'instant on a juste à attendre de voir une photo vraiment officielle et honnêtement cette photo moi je me dis qu'elle est irréelle c'est logique qu'elle soit complètement fake parce que je vois pas Legja se déplacer jusqu'en Espagne juste pour prendre une photo comme ça avec un petit fond avec le meilleur numéro 10 de Brahim Dias je vois pas non plus Brahim Dias s'être déplacé au Maroc durant ces derniers jours puisqu'il était en Espagne du côté du Real Madrid avec le match de Leipzig également le match aujourd'hui qui doit jouer contre le Celta Vigo où d'ailleurs il est titulaire donc moi je pense que cette photo honnêtement n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire je pense qu'elle est totalement fake alors elle est très bien faite par ceux qui l'ont effectué mais voilà c'est pas quelque chose qui va nous avancer dans ce dossier là c'est peut-être voilà quelque chose qui nous a mis la hype clairement quand moi j'ai vu le patron Legja comme ça là avec Brahim Dias je me suis dit non mais franchement il est incroyable Legja c'est à dire que voilà là c'est fini on en parle plus c'est officiel non malheureusement cette photo elle est fake donc il va falloir encore attendre demain ou bien après demain comme Isamanas l'a dit pour directement voir l'officialisation voir Brahim Dias annoncer le fait qu'il va choisir tout simplement le Maroc et sinon à part ces histoires de photos truquées avec Inia et etc on n'a pas vraiment de nouveau concernant le dossier de Brahim Dias c'est à dire que voilà au moment où je vous parle le joueur est un international marocain il n'a pas changé d'avis et logiquement il ne devrait même pas changer tout court d'avis donc voilà on n'a plus qu'à attendre le 14 mars ou bien demain ou après demain comme je vous l'ai dit on verra ce que ça va donner mais dans tous les cas voilà le joueur est du côté du Real Madrid pour l'instant donc c'est peut-être pour cette raison là qu'il ne peut pas vraiment complètement se consacrer à la tâche qu'il doit effectuer c'est à dire confirmer son choix de représenter le Maroc peut-être qu'après le match face au Celtavigo un jour après ou deux jours après il pourra directement dire l'équipe qu'il choisit de représenter au niveau de sa nation après Brahim Dias on va maintenant s'intéresser à Ben Seguir et le concernant il y a une petite subtilité justement à prendre en compte c'est que lui Ben Seguir c'est carrément officiel c'est vraiment ce joueur là est international marocain voilà cependant la presse marocaine n'en fait pas des détails d'état par rapport à tout ça voilà on sait que le joueur va représenter le Maroc lui c'est sûr à 100% toutes les plus grosses sources ont pu le confirmer donc là en revanche le concernant Ben Seguir c'est qu'une question de temps encore une fois et je pense que c'est le jour où Ali Dregra qui publiera la liste avec du coup le nom de Ben Seguir également Brahim Dias c'est à ce moment là réellement que Ben Seguir confirmera son choix de représenter notre équipe nationale mais sinon autant vous dire que le concernant il n'y a pas de suspense on sait que Ben Seguir va représenter nos couleurs durant ce mois de mars pour affronter l'Angola et la Mauritanie je vous ai parlé de Brahim Dias et de Ben Seguir là maintenant on va parler d'un joueur qui n'a pas encore tranché au niveau de son avenir en équipe nationale c'est tout simplement Hélène Aoui qui se laisse tout simplement un temps de réflexion avant de rejoindre notre équipe nationale ou pas il faut savoir que le joueur peut rejoindre l'équipe de France ou bien le Maroc alors malgré le fait que ça reste comme un bon joueur dans l'ensemble un bon milieu de terrain qui peut t'apporter beaucoup dans ton équipe qui peut te permettre de remporter des batailles au milieu de terrain ben moi je pense pas que ce joueur là a le niveau pour jouer en équipe de France donc c'est un choix plutôt débile de sa part d'attendre clairement moi je pense qu'il aurait dû choisir le Maroc directement dès ce rassemblement de mars voilà jouer avec une nouvelle équipe avoir un petit peu de temps de jeu mais bref en tout cas il n'y a pas de soucis moi je préfère mille fois El Azouzi par rapport à ce joueur là parce qu'El Azouzi quand il a fallu choisir le Maroc il n'a pas hésité donc voilà Hélène Aoui va hésiter peut-être qu'il va attendre de se rendre compte qu'il n'a pas le niveau pour rejoindre l'équipe de France pour prendre le Maroc et à ce moment là c'est un choix qui est opportuniste sachant qu'il ne faut pas oublier que concernant ce joueur là son entourage serait plutôt favorable à ce qu'il rejoigne l'équipe de France donc j'ai envie de lui dire que malgré les cas Karim Benzema, les autres cas etc le joueur n'a pas pu se rendre compte que lorsque tu es une personne provenant d'Afrique du Nord et que tu joues en équipe de France tu as du mal à réussir donc écoutez on va le laisser tranquillement se manger un mur mais s'il veut venir avec notre équipe nationale ben malhaba on lui dit bienvenue et tu peux venir quand tu veux voilà ce soit en mars ou en juin il n'y a pas de soucis que tu peux venir donc au final l'information à retenir par rapport à El Azouzi c'est tout simplement qu'il ne sera pas présent lors de la prochaine liste de Walid Regraqi dans la continuité de ce petit épisode de l'actu des Lyons on va s'intéresser à une information assez insolite le Maroc va déjà un petit peu organiser sa coupe d'Afrique 2025 étant donné que nous allons recevoir beaucoup 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 de matchs durant ce mois de mars nous avons des équipes comme le Mali, le Ghana, l'Ouganda, le Nigeria, la Mauritanie, l'Angola, les Comores etc etc qui vont tout simplement disputer leur match au Maroc donc que ce soit du côté du grand stade de Marrakech je ne sais pas dans quel autre stade ils vont jouer étant donné que le stade Mohamed V est en rénovation le stade Mohamed V est en travaux complets donc voilà en tout cas on verra où toutes ces équipes vont jouer mais de façon générale cela montre encore une fois la confiance que la CAF justement porte envers le Maroc envers ses infrastructures et ça c'est très positif puisque si rien que sur un coup de tête on est capable d'accueillir autant de matchs c'est que pour une coupe d'Afrique on est complètement capable de bien l'organiser pour finir cette vidéo on a une information dont peu de personnes parlent c'est tout simplement le fait que Ismaël Saibari pourrait prochainement quitter le PSV le PSV demanderait 20 millions au total et il y a deux clubs qui se sont penchés par rapport à ce joueur là qui a vraiment livré des performances remarquables en Ligue des Champions on a le FC Barcelone et le PSG alors de son côté je lui conseillerais de rester patient il y a peut-être d'autres clubs plus intéressants qui peuvent justement se proposer qui peuvent l'acheter voilà sachant que Hakimi va quitter le PSG donc peut-être que ça va l'inciter à aller du côté du FC Barcelone mais moi je lui conseillerais d'aller dans un club comme Arsenal ou le Real Madrid qui pourrait être un super club pour lui mais Arsenal ça pourrait être vraiment très intéressant après PSG et FC Barcelone je ne sais pas si ça va coller mais ça peut être également intéressant en tout cas écoutez c'était un petit peu tout au niveau de cette vidéo petit épisode de l'actu des Lyons on a un petit peu revu quelques petites actualités en tout cas concernant le dossier Brahim Dias il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien qui bouge en fait le joueur va représenter le Maroc tout simplement ce n'est qu'une question de temps vis-à-vis de l'officialisation à 100% parce qu'on sait déjà à l'avant ce que c'est fait mais voilà ensuite on a également cette photo truquée j'en ai parlé etc donc en tout cas merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo dans son entièreté et je vous dis à la prochaine abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?